Ainsi, j'arrivais à l'école de magie. En m'avançant dans la salle, j'apercevais tout de suite une étrange machine qui siégeait au centre. Et même si je me posais un milieu de questions, je décidais de me présenter tout de suite à l'examinatrice. L'examinatrice était visiblement très fière de voir un novice voulant devenir magicien. Et après quelques plaisanteries, elle m'indiquait qu'elle devait être mon épreuve. Elle me donnait donc un tube à essai vide et me demandait de lui préparer la solution numéro 2. Il me fallait chercher dans la bibliothèque de l'école le livre correspondant à la solution numéro 2 afin que je puisse en collecter tous les ingrédients. Et bien évidemment, même si cette potion semblait assez simple à réaliser, il me manquait quelques ingrédients. Il me fallait donc partir à la recherche de cela. Après avoir pris le temps de noter soigneusement tout ce qui me manquait, je me mis en route pour Pontera, la capitale de Midgard. Pour cela, il me fallait dans un premier temps quitter Geffen par l'Est. Je rencontrais alors un drôle de petit chat qui se promenait dans la ville. Étrange, je pensais que tous les mobs vivaient à l'extérieur. Je savais que le voyage serait probablement long et peut-être même assez périlleux. Aussi, je me rappelais qu'au centre d'entraînement des novices, on m'avait offert quelques items magiques. Dans mon inventaire, j'ai eu la bonne surprise de trouver des Flywings. Cette petite aile de mouche avait la propriété cachée de pouvoir me téléporter aléatoirement sur la carte. C'était assez pratique pour pouvoir la traverser en large sans avoir besoin de marcher. Le seul inconvénient était que les Flywings se désintégraient après chaque utilisation. Il m'en fallait donc plusieurs. Mais ce n'était pas grave. Grâce à ça, je venais quand même de traverser la première map à l'Est de Geffen sans trop de problèmes. En tentant d'économiser au maximum les Flywings, je continuais ma progression vers l'Est. Et je fis la rencontre de plusieurs monstres. Fort heureusement, ils n'étaient pas agressifs. J'arrivais enfin sur la map au nord de Pantera. J'avais utilisé toutes mes Flywings, mais ce n'était pas grave. Il ne me restait plus qu'à marcher jusqu'à la ville. En chemin, je suis la rencontre d'un drôle de monstre. Plutôt étrange, on aurait dit une espèce de chrysalide. Et je m'étais dit qu'il faudrait peut-être l'éclater pour voir ce qui pourrait en sortir. Elle était assez résistante et il me fallait plusieurs dizaines de coups pour pouvoir en venir à bout. Et étrangement, à quelques coups de pouvoir la détruire, l'étrange chrysalide se mit à préparer un pouvoir. Et là, horreur. Un crime venait de sortir de la chrysalide. Ce monstre était beaucoup trop fort pour moi et il me fallait absolument prendre la fuite. Fort heureusement, j'avais plein de potions qu'on m'avait donné au centre d'entraînement. Je les ai donc utilisées pour pouvoir partir. J'avais réussi à m'enfuir devant un papillon. J'étais pas très fier de moi, mais bon, je venais d'arriver à Prontera et c'était tout ce qui comptait. La zone dans laquelle je me trouvais abritait les châteaux de Prontera. On m'avait raconté que certains aventuriers se rassemblaient pour former des guildes. Une fois les guildes formées, elles venaient s'affronter dans ces châteaux. Et à la fin de l'affrontement, le gagnant remportait de l'équipement de bonne qualité. Qui sait, peut-être que je ferai partie d'une guilde moi aussi un jour. Avec toutes ces choses, j'avais presque oublié la raison pour laquelle j'étais venu jusqu'à Prontera. Il me fallait trouver du lait pour ma potion. Et pour ça, rien de plus simple, il me suffisait de me rendre au marché. Prontera était connu pour être la capitale du commerce. Il ne me fallut pas longtemps pour trouver ce que j'étais venu chercher, je trouvais la vendeuse. Je lui ai acheté une bouteille de lait et je me remis en route pour Geffen. Avant de quitter la ville, j'ai décidé de faire une petite halte vers le commerçant du coin afin de lui vendre les items que j'avais récoltés sur le passage. Fort heureusement, j'avais dans mon inventaire une Butterfly Wing. C'était une aile de papillon magique qui me permettait de me rendre directement à mon point de sauvegarde. Et évidemment, j'étais tout à fait content de pouvoir me téléporter jusqu'à Geffen sans avoir besoin de marcher. Voilà, j'avais tous les ingrédients en poche. Il ne me restait plus qu'à réaliser la potion. Pour ça, je jetais un dernier coup d'œil sur mes notes et je me servais de la mystérieuse machine pour commencer à préparer la potion. Il me fallait soigneusement mettre les ingrédients dans le bon ordre et dans les bonnes quantités. Après avoir mixé tous les ingrédients, j'insérais le catalyseur dans la machine. Une gemme rouge brillante fournie par l'école. J'avais dans la main le tube à essai contenant la mixture que je venais de préparer. Il ne me restait plus qu'à la présenter à l'examinatrice et voir si ça suffisait pour passer magicien. Elle examinait le contenu du tube à essai. Elle me félicita, j'avais réussi, je pouvais devenir magicien.